Il est 7h48, Léa Salamé. Votre invité ce matin est écrivain. Oui, bonjour Marc Lambron et académicien. Oui, pardon, pas ouh là 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 là. Bonjour Marc Lambron. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci. En ces temps sombres et confinés, vous publiez un conte philosophique, une fable morale sur l'époque, à la manière de Voltaire et fortement inspirée par le petit prince de Saint-Exupéry. Ça s'appelle « La princesse et le pangolin ». C'est aux éditions des Équateurs. Mais chez vous, le petit prince est une princesse. Une princesse au visage rond, volontaire, ornée de nattes blondes. Elle vit sur une planète 100% quinoa. Elle est très légèrement tyrannique et hurle « How dare you ? » Comment osez-vous à tous ceux qui osent la contredire ? Qui se cache derrière cette petite princesse ? Écoutez, elle est un peu transgenre parce que chez Saint-Exupéry, c'était un garçon et là, c'est une petite princesse d'époque qui s'appelle Greta, qui est suédoise, qui parle anglais et qui lance des sortes de fatwa vegan contre la génération supérieure. Donc vous aurez reconnu Greta Thunberg. La princesse Greta est obligée de quitter sa planète parce que des insectes mangent ses plants de quinoa et qu'elle doit absolument trouver une chauve-souris qui seule pourra la débarrasser des insectes de manière éco-responsable. Elle rencontre dans son voyage sur Terre non pas un aviateur mais un géologue à qui elle va intimer l'ordre « Dessine-moi une chauve-souris ». Il la trouve passablement casse-bonbon. Pourquoi avoir choisi Greta Thunberg comme muse ? Pourquoi vous êtes-elle inspirée, Marc Lambron ? Il y avait cette idée de faire un conte philosophique à la française comme il y en a eu chez Voltaire, comme il y en a eu chez « Où les voyages dans la lune » de Sire-Haute-Bergerac. Mais j'ai pris un texte emblématique universellement connu qui est « Le Petit Prince ». Que serait « Le Petit Prince » aujourd'hui ? Alors en effet, « Le Petit Prince », c'est Greta qui a des problèmes, qui est vegan, qui a des problèmes avec ses plantes quinoa et qui doit venir sur Terre chercher une chauve-souris insectivore. Alors je suis à peu près la trame en prenant des libertés parce que vous savez que chez Saint-Exupéry, chemin faisant, « Le Petit Prince » se posait sur six astéroïdes et il dialoguait avec des personnages archétypaux. La lumeur de Réverbère, le géographe, le vieux roi. Alors là, j'ai imaginé qu'il y a sept astéroïdes de transit sur lesquels elle rencontre des humains illustres du XXe siècle. Donc elle va dialoguer, avant de rencontrer le pangolin, nous y viendrons, avec Frank Sinatra, Janis Jumplin, Karl Lagerfeld, Albert Einstein, Charlie Chaplin, Che Guevara. Donc elle a quelques œillères, mais en même temps, elle est de bonne volonté. Donc elle est parfois séduite, parfois fusquée. Charlie Chaplin, qui aimait les jeunes filles, est un peu trop lubrique. Guevara lui plaît jusqu'au moment où il sort un gros havane et lui explique que c'est mauvais pour les bronches. Einstein lui explique que tout est relatif. Et puis, enfin, comme le Petit Prince de Saint-Exupéry, elle arrive dans un désert. Et chez Saint-Exupéry, il y avait à la fois l'aviateur... Et le renard. Le renard et la rose. Là, il y a le géologue qui arpente le désert. Il y a un serpent et il y a le pangolin. Donc elle tombe amoureuse. On peut dire qu'elle tombe amoureuse, sans être zoophile de ce pangolin, parce que c'est un pangolin philosophe. C'est une sorte de Socrate débonnaire. C'est un montagne avec des écailles. Ou, si vous voulez, un cioran qui se nourrirait de termites. Et ce qui m'amusait dans l'écriture, c'est que la vraie Greta Thunberg est tout de même très véhémente, très péremptoire. Et elle diabolise les générations précédentes. Là, il y a une sorte de dialogue entre l'innocence et l'expérience. Et au fond, c'est un pangolin qui, un peu comme Malraux, pense qu'on peut transformer l'expérience en conscience. Simplement, que va-t-il se passer lorsque la petite princesse comprend que les deux animaux qui ont sa faveur, c'est-à-dire la chauve-souris et le pangolin, sont aujourd'hui les vecteurs d'un terrible virus qui ravage la terre. Donc, question du bien et du mal, question des générations. Et un dialogue, oui, philosophique, amusé, 7-77 ans. Oui, 7-77 ans, comme vous dites, c'est pour tout le monde. C'est bien, vous le vendez bien. Elle inspire beaucoup les académiciens, Greta Thunberg, comme Alain Finkielkraut, qui, à ce micro, avait dit « Je trouve lamentable que les adultes s'inclinent devant cet enfant et sa parole puérile ». Elle inspire d'autres hommes blancs, hétérosexuels, de plus de 60 ans, comme on dit aujourd'hui, comme Pascal Bruckner, Bernard Pivot, vous. Donc, je ne parle pas de Donald Trump pour qu'elle ait une figure du cauchemar moderne. Qu'est-ce qu'elle vous a fait à vous tous, cette pauvre jeune fille ? Moi, si vous voulez, elle ne m'a rien fait parce que je reprends volontiers la parole de Nietzsche. Malheur à moi, je suis nuancé. Alors, parmi les malheurs de l'époque, le malheur de la nuance est en état que je pratique volontiers. C'est vrai, vous ne l'accablez pas totalement ? Non. Même, elle vous exaspère, on ne va pas se mentir, mais elle ne dit pas que des bêtises. Je ne dirais pas qu'elle m'exaspère. Je dirais qu'elle est quand même, en effet, assez irritante et elle est propice à la caricature, pour emploier un mot qui, aujourd'hui, prend tout son sens. Je pense que s'il y avait encore des guignols de l'info, elle aurait sa marionnette. Mais cela dit, je ne la hais point et je pense que, comme Jean Renoir, que chacun a ses raisons. Et précisément, ma Greta n'arrête pas, elle est très dialectique, elle n'arrête pas de dialoguer, que ce soit avec Sinatra ou avec son pangolin. Donc, c'est du Thunberg ouvert et dialogant. Et nuancé. C'est vrai qu'on n'a plus le droit aujourd'hui. L'idée de ce conte vous est venue lors du premier confinement. Marc Lambron, vous aviez envisagé au début, plutôt que Le Petit Prince, de faire une réécriture de Candide, de Voltaire. Roland Barthes disait que Voltaire avait été le dernier écrivain heureux. Il disait, nul mieux que Voltaire n'a donné au combat de la raison l'allure d'une fête. N'est-ce pas ce qu'on a perdu aujourd'hui ? Le mélange du combat et de la joie, du combat et de la fête. Est-ce qu'on manque cruellement aujourd'hui de satire, de légèreté, voire d'humour ? Est-ce qu'on a encore le droit ? Écoutez, moi, je réclame, comme un droit constitutionnel, le droit au sourire voltairien. Après tout, nous sommes dans une tradition où il y a de l'ironie, où il y a de la satire, et où en effet, le savoir, où la réflexion peut passer par l'agrément. Donc, modestement, je m'inscris dans cette filiation qui vient du XVIIIe siècle français. Et c'est, au fond, réfléchir avec un sourire, ça n'est pas interdit, au milieu de choses assez lugubres. Remarquez, quand vous regardez Le Petit Prince de Saint-Exupéry, qui est un texte évidemment léger, un peu cucu, il faut le dire, il l'écrit pendant la guerre. Il l'écrit pendant la guerre. Donc, il y a comme un appel d'horizon, d'arc-en-ciel, d'azur, au milieu des plus sombres ténèbres. Et c'est un peu la même chose que vous avez... Toutes propos sont gardées, mais je trouve que c'est ce geste-là qu'un écrivain aujourd'hui, du côté de la légèreté grave, ou de la gravité légère, peut s'autoriser et proposer à ses contemporains. Avec ce paradoxe, d'ailleurs, que vous remarquez que je parle d'un lit, alors que les librairies sont fermées. Mais là aussi, il y a de l'espoir, et on peut espérer que dans une semaine, les pangolins vont pouvoir se répandre sur les rayonnages des librairies françaises. Et malgré tout, dans quelle mesure Greta Thunberg vous a aidé à réfléchir sur le devenir de l'humanité ? C'est une lanceuse d'alerte, alors elle est stridente, elle est véhémente, elle a choisi une position très moderne, qui est celle du procureur. Parce qu'aujourd'hui, il y a au fond deux postures, le procureur et la victime. Et mon pangolin, après tout, c'est un martyr, parce qu'il est recherché pour la succulence de sa chair, parce que ses écailles ont des vertus prétendument aphrodisiaques. Donc, dans la sagesse, il y a aussi à la fois de la véhémence et de la sagesse. C'est les deux choses. Et la morale de l'histoire chez vous ? Oui. C'est la morale du pangolin, ce qu'il lui dit, parce qu'elle cherche le secret du bonheur à travers tous ces... Franck Sinatra et les autres à qui elle demande c'est quoi le secret du bonheur ? C'est le pangolin qui va lui dire et là, vous reprenez la même morale de l'histoire que Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. Absolument. Il y a quelques clins d'œil ou clins d'yeux à Saint-Exupéry. Et notamment, même si la fin est peut-être moins triste que celle du vrai Petit Prince, il y a en effet quelques inserts, un peu de sampling pour parler français de Saint-Exupéry. Si vous, Greta, vous demandez le secret du bonheur, vous lui répondriez quoi ? Le secret du bonheur ? Je dirais que, comme Malraux, transformer de l'expérience en conscience. Je cite Malraux encore, savoir qu'une bibliothèque, c'est l'héritage de la noblesse du monde et que quand les volets sont fermés, on peut rouvrir les livres. C'est pas mal. Dernière question pour le fan de pop-musique que vous êtes. Vous êtes un connaisseur très érudit de Michael Jackson ou des Beatles. Alors justement, face à la crise que nous traversons, Marc Lambron, quel morceau des Beatles écoutez-vous ? Est-ce que vous êtes plutôt « Here comes the sun » un peu optimiste ou plutôt « Let it be » ? Alors, je suis plutôt optimiste, donc j'en prendrai un autre sur l'album « Sedge on the paper » qui s'appelle « It's getting better » « All the time ». Tout va mieux ou tout va mieux aller graduellement. Ça ne peut pas aller pire. Espérons, ça ne peut pas aller pire. Voilà, La princesse et le pangolin, c'était aux éditions des Équateurs. Quelques minutes de légèreté, vous l'aurez compris, mais aussi de réflexion. Et c'est ça qui est intéressant et de la nuance dans ce monde un peu suffocant. Merci Marc Lambron et très belle journée à vous. Malheur à nous, soyons nuancés. Merci Léa.